Quand je vois les gens parler, moi je rigole seulement. Écoutez-moi très bien, c'est l'histoire de Bazot, c'est mon histoire. Quand j'arrive en Europe, un an et demi seulement, je dis que je n'ai même pas encore fait deux ans, un an et demi, deux ans grand mal, un an et demi. Je vivais de mes petits petits boulots, jonglage à gauche, jonglage à droite, chantier ici, nettoyage là-bas, nettoyage ici, homme de ménage ici, homme de ménage là-bas, manœuvrage, j'étais là, tout, je faisais tout. Avec les petits boulots que je faisais là, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est de construire la maison de ma mère, la cabane de ma mère. Écoutez-moi très bien, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est de construire la cabane de ma mère, pour éviter que la pauvre femme continue à dormir dans la pluie, que quelqu'un dort, il y a le toit qui est percé ici, il y a ceci qui est, l'autre tombe là-bas, j'ai évité ça, il y a juste que je mets d'abord ma mère à l'aise. Deuxièmement, j'ai fait venir mon petit frère en bain, où, par exemple, elle n'a pas beaucoup d'argent, j'ai ma petite voiture, j'ai mon petit confort, je ne suis pas multimillionaire, mais avec le peu que j'ai, j'ai de ma famille avec, du mieux que je peux. Écoutez-moi très bien, pour reconnaître que quelqu'un est dans la sorcellerie, c'est comment ? Quand quelqu'un est dans la sorcellerie et que son argent n'est pas bon, il n'aide pas sa famille avec, il préfère aider les amis. Pourquoi si ? Parce que quand tu manges l'argent sale, c'est-à-dire que toi, on peut te sacrifier, si un sacrifice à faire, on peut te donner, parce que tu as touché l'argent de la sorcellerie déjà. Quand tu entres dans la sorcellerie et qu'on prend l'argent de la tontine, ou on prend un certain montant d'argent, on te donne, quand tu commençais à manger l'argent là, le jour où on te demande de faire un sacrifice, quand tu ne veux pas, on te demande de rembourser les mêmes billets qu'on t'avait donné le jour où tu bouffais cette tontine, le jour où on te donnait cet argent là. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire, petit frère. Vous n'allez pas m'aimer, je m'en fous de vous. Père Femme ne me nourrit. Ce n'est pas grâce à vous que je mets ma famille à l'aise. Écoutez, tu sais bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui sont dans les loges refusent de construire la maison de leurs parents, refusent de mettre leurs mamans à l'oeuvre, de faire manger les mamans bien l'argent, parce qu'ils savent que si les mamans mangent, on peut attraper les mamans dans la sorcellerie. Donc ils préfèrent s'éloigner, ils préfèrent ne rien faire. Ils préfèrent aider les amis, parce que les amis, ce n'est pas comme ses propres frères, ce n'est pas comme ses propres soeurs. Ils peuvent donner ses amis, mais ils refusent de faire manger sa famille cet argent parce qu'ils savent que si sa famille mange, demain on peut les pécher. Écoutez-moi, tu sais bien, après il a fini de parler, vous dites ce que vous voulez, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas Facebook qui me donne l'argent. Écoutez-moi, tu sais bien, ce n'est pas Facebook qui me donne l'argent. C'était Basanté. Abonnez-vous pour les nouveaux. Ciao, ciao. On fait ça.